La commission 3.3 On a deux entrées nationaux Un en garçon Un en fille C'est comme ça que ça passe votre 3.3 Et celui qui est nommé chez les filles C'est chef Sadibou Diallo L'entraîneur de ISEC Il va connu les équipes nationales Féminines de 3.3 Chez les garçons C'est chef Tidiane Goudiabi C'est un coach Qui a beaucoup de vécu Qui travaille beaucoup dans la formation Et tantôt dans les équipes de première division Il a fait duc avec moi Il a fait bop avec moi Il est au Cibac C'est un monsieur qui a une bonne base intellectuelle Et tactique pour gérer le 3.3 Les séries sont U16 Filles Cherçant Gass Il est à Thiesse C'est lui qui coache l'école polytechnique actuellement Gass Il va diriger l'équipe U16 Filles Avec Mathiam Mathiam il est dans la formation à Pekin Vous allez voir Tout notre réflexe C'est d'aller chercher des gens qui sont dans les contrats Qui font de la formation Et qui sont qualifiés Donc Mathiam Il n'est plus à présenter à Pekin C'est le produit Pekinois Qui est dans les équipes de première division ici Ils n'ont pas les moyens pour Pour durer en première division Mais il fait un excellent boulot Vous allez demander aux jeunes filles Qui viennent de Saint-Louis A Ekun A Nanda A Ndaïsen D'Alva Tout le monde te dira Qui t'a formé Sassène Qui est Sassène Sassène c'est un formateur Qui est à Saint-Louis Qui s'appelle Pape Sambassène Il est dans les centres de formation à Saint-Louis C'est lui qui a formé tous les Tous les bons produits Saint-Louis Est-ce qu'on doit se priver de Sassène Non Il va être le troisième Maillon de la chaîne Donc les U16 C'est Cher Samb C'est Mathiam Et c'est Pape Sambassène Sassène Les U16 garçons J'ai parlé de site académie J'ai parlé à Sambafal Qui va présider C'est l'antenneur de site académique Qui a cette catégorie C'est lui qui va être Qui va coller les U16 garçons Sambafal Arono Sow C'est un gars qui a C'est un coach qui a Kolda Les tournois de jeunes Vous voyez Kolda arriver chaque année En demi-finale En quart de finale Et on se demande Mais qu'est-ce qu'on fait à Kolda Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas Il s'appelle Arono Sow Il s'appelle Sanya Qui ont été lauréats hier Deuxième degré Ils font un travail colossal Dans ces comptes-là Alors Arono va suppléer Sambafal Et Un troisième Qui a Gédiouaï A U16 A 16 basket Qui s'appelle Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Bon Moi Comme je vous ai dit Je suis un produit du milieu associatif Je connais un peu J'ai fait que je connais J'ai Presque tous Les antenneurs Peut-être pas tous Mais encore une grande partie Et je les ai suivis Et donc Abdoulaye Pour les réussites qu'il fait à Gédiouaï Je pense qu'il mérite d'être là Donc voilà les sélections U16 Un garçon Cher Sambu Polytechnique à Tchès Mathiam à Pikin Pap Samba Senn Dix anciennes à Saint-Duc Et ce garçon Sama Fall Arono Sow Et Abdoulaye Ndiaye Les U18 U18 Filles Alors la différence entre les U16 et les U18 C'est que les U18 vont aller dans une compétition africaine Une compétition des jeunes Qu'on appelle jeunes Mais qui n'est pas forcément jeune Parce que c'est des confrontations C'est une compétition africaine très dure Qui va nous amener à un coup du monde U19 Ce n'est plus le passing game C'est vraiment la haute compétition Alors notre choix est porté sur Ousmane Diallo Ousmane De l'ACVille Dakar Qui va piloter la sélection U18 Filles Et il sera assisté par Jupiter Nyan Jupiter Un ancien de Saint-Duc Qui est au-dessus de Hambourg Qui fait Chaque année du très bon travail Et après il y a Aida Nyan Assistante à l'ACVille Dakar Qui était déjà Assistante avec Assistante de Mburiqa et Khadi Diop En U18 Donc Aida va rester là-bas Chez d'un U18 garçon Madjene Madjene Falle de Louga Va rester au poste Vraiment Madjene Il faut le féliciter Le vice-champion d'Afrique en U18 Il a été à la coupe du monde Même si on n'a pas eu les résultats escomptés En coupe du monde Mais Ce qui est important Je l'ai lui dit On a sorti des jeunes Dans la sélection U18 Qui sont capables aujourd'hui D'intégrer L'équipe de son l'art Et c'est ça l'un des objectifs de la formation Il y a Birame Feu Il y a les autres Madjene sera assisée par Mohamed Sen Momo Momo Sen de l'agenda Momo C'est un talent Un talent réel En termes de formation En termes de coaching Vous avez vu l'agenda Ce qu'il fait ces dernières années C'est la main de Momo Donc c'est un jeune qui a vraiment un potentiel Et en troisième Il y aura Ali Ngoné Ali Ngoné qui fait la même chose La LACV Dakar Qui fait un très bon travail Vous allez remarquer Bon on va connaître On va passer au U25 dame U25 dame Belle Abdallah Diagne